... Je suis ici devant l'œuvre de Valérie Belin, qui est une très grande photographe et dont tout le travail consiste à interroger la beauté. Ce n'est pas simplement avec cette œuvre qui a été choisie pour l'exposition, acquise par Bernard Magret, qui a eu le coup de foudre devant cette composition de fleurs et de portraits dont je vais vous parler. C'est aussi parce que tout le travail et tout le body of work, tout le corps de travail de Valérie Belin, s'intéresse à la beauté, à toutes les beautés. Elle a même fait toute une série de photos sur des corps bodybuildés d'hommes très forts, comme ça, dans une grande violence. Et elle montre cela d'une manière assez, très poétique et assez précise dans son interrogation sur la beauté. Alors, je disais, il s'agit d'une composition de deux photos. Nature morte, des fleurs, dont on voit l'aspect négatif de la fleur, sur un modèle qu'elle a choisi. La coiffure est très importante, il y a cette perfection de la beauté, ce regard qu'elle a essayé de figer, d'une manière qui peut être interprétée comme un regard hautain ou lointain, ou poétique, mais très maquillé, regardez la bouche, c'est comme un top modèle. Et puis, vous voyez également le collier de perles. Alors, on l'a choisi également pour représenter l'ensemble de l'exposition, parce qu'on trouve dans ce tableau, finalement, l'ensemble des ingrédients, j'allais dire, de l'exposition, la belle et la bête. Il y a donc, je vous disais, ces fleurs, nature morte, nature morte qui, dans l'histoire de l'art, est un motif depuis la nuit des temps, et c'est la raison pour laquelle il y a ces fleurs de Bernard Buffet, ces fleurs qu'il a peintes l'année de son décès, de son suicide, 1999, et on retrouve dans cette nature morte de Bernard Buffet, dans ces fleurs, toute sa radicalité, la violence de l'artiste avec ses contours très noirs qui sont la signature du peintre, en plus de sa signature Bernard Buffet, 1990-1999. Fleurs qu'on retrouve également dans l'œuvre de Johan Créten, sur ce buste, Odore di Femina, réalisé avec des roses sur une matière extrêmement fragile et lourde à la fois. On trouve dans ce collier de perles, là aussi, dans l'ensemble des salles, ces bijoux, ces phares, ce maquillage derrière lequel s'exprime tout un ensemble à la fois de codes sociaux, évidemment, dans la réalité, et puis dans cette mise en scène par les artistes, ce décodage qui invite à une réflexion sur ces bijoux, ces parures, etc., et la fonction rituelle, peut-être aussi, de ces parures, de ces bijoux. Donc, collier de perles qu'on retrouve dans l'œuvre de Paula Pivi, cette accumulation de collier de perles qui s'appelle « Sorry, I'm fake », « Pardon, je suis faux », ou bien aussi dans la dernière œuvre de l'exposition, la photographie de Mircha Cantor, on voit ce grand collier de perles sur cette femme au milieu de l'Afrique et de l'Asie, cette femme qui représente, cette grâce qui représente l'Europe avec cette richesse représentée par le collier de perles. Et puis, à leurs pieds, de ces trois grâces, il y a aussi, vous retrouvez aussi, les fleurs qui sont dans cette composition. Donc, œuvre composée, complexe, qui parle de cette beauté, mais une beauté qui est interrogative, qui est méditative, contemplative, et puis qui est extrêmement, finalement, j'allais dire violente, mais ce n'est pas forcément violent, qui est extrêmement radicale dans son affirmation et qui peut être considéré aussi comme le mal. Et dans cette ambivalence de la beauté, dans ce regard ambivalent que l'on peut porter également sur la beauté, il y a finalement tout le sujet de la belle et la bête, la belle EST et la bête, comme le texte de Paul Arden dans notre catalogue le dit.